Alors, je suis sur un stand très particulier avec des petites poupées. Je vais vous laisser découvrir, c'est beaucoup plus simple. Je suis avec... Myriam, de Yappilook. Myriam, c'est... Yappilook, c'est à vous ? C'est vous ? Mais c'est une association. Mais c'est quoi ? Je vois des petites poupées, je vois des costumes, je vois... Mais vous n'avez plus l'âge de jouer à la poupée quand même. Si, 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 complètement. Je suis costumière dans le spectacle, donc je continue en miniature pendant mes heures de repos. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous créez une gamme de costumes, d'habits pour les poupées, mais pour quelles poupées ? Alors, c'est pour des pulippes, ce sont des pulippées japonaises, et aussi pour les BJD, c'est aussi d'autres sortes de poupées japonaises, mais un peu plus... un peu plus chères quand même. D'accord, oui, il y a plusieurs gammes de poupées, c'est celles avec les grosses têtes, plus ou moins grosses, et plus la tête est grosse, plus c'est chère, si ma mémoire est bonne. Non, c'est pas tout à fait ça. Plus elle est fine, plus elle est chère. D'accord, ok. Alors, ici, nous avons pu voir des choses assez magiques, comme des dessous. Il y a des... mais carrément de la lingerie même, je veux dire, toute une gamme de lingerie. Oui, oui, c'est vraiment essayer de recréer l'univers de la poupée à l'identique d'une femme. Donc, vous avez plein de... il y a la lingerie, il y a des robes d'époque, de costumes, il y a des robes... Il y a la mode japonaise, donc les suites Lolita, les gothiques Lolita, et puis après, il y a mes folies, il y a les robes médiévales, les robes d'inspiration 19e. Voilà, c'est tout un univers. Bon, vous êtes costumière, je comprends. Je veux dire, mais qui a ces poupées ? C'est quoi ? C'est des dames, des hommes ? Ah non, il y a de tout, justement. C'est très étrange. Ça va de 12 ans à 60 ans. Il y a des hommes qui ont aussi des poupées. Bon, il y en a un peu moins, mais il y en a. Et c'est de tout âge. Et c'est justement un univers qui est beau, parce que ça réunit vraiment de 12 ans à 60 ans. Les gens discutent de leurs poupées. Non, c'est très répandu maintenant. D'accord. Et alors, Yapilook, c'est une association. Ça veut dire que vous vous regroupez entre amis, vous dispensez votre art, vous profitez de votre art pour l'apprendre à d'autres ? Oui, tout à fait. J'ai un atelier à l'île-sur-la-Sorgue où des gens viennent pour apprendre un peu la couture. Et puis, voilà, je fais vivre mon atelier grâce à Yapilook. D'accord. Mais écoutez, nous avons pu... Moi, personnellement, j'ai craqué. Il va falloir qu'on discute juste après. Parce qu'il y a un truc dans les poupées qui... Mais c'est... Elles ont un truc, quoi. Ah oui, oui. Non, mais ce qui est beau, c'est qu'en fait, c'est pas simplement une poupée. Après, vous l'imaginez à vos désirs. Donc, en fait, vous pouvez entièrement la transformer. Mais les yeux, la perruque, même le maquillage. Et vous faites votre univers avec. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans cet univers ? Là, ça va faire trois ans. Je suis allée la première fois à la Japan Expo de Paris avec ma nièce et à me y attraîner. Et puis, ben, j'ai aimé. J'ai trouvé ça assez dingue. Il y a beaucoup de costumes, donc mon univers. Et puis, des gens très gentils. Donc, j'ai bien aimé. Ça, c'est le point commun à l'univers japonais. Ça ne se bouscule pas. Beaucoup de courtoisie. Et puis, voilà, des petites filles, des dames. Charmantes. Pas une bonne ambiance. Donc, il est possible de trouver votre association sur Internet ? Bien sûr. On a un site Internet. Niapilook.arrobas.orange.fr. Ou sinon, on est sur eBay. D'accord. On vend nos robes là-dessus aussi. Eh bien, écoutez, on ira voir. Parce que ça, moi, personnellement, je ne sais pas ce qui m'intéresse le plus. Mais il y a des robes magnifiques. Merci beaucoup. Merci. Merci.